immergez-vous dans l'univers fascinant des technologies LG et laissez-vous séduire par les nouveautés du CES LG Les experts Las Vegas, eh oui, modestement, c'est nous ! Rebonjour technologiques OCES Pierrick, aujourd'hui on va vous parler des nouveautés en matière d'informatique Oui tout à fait Grissom, on va parler effectivement des nouveautés en matière d'informatique Il faut savoir que OCES l'informatique n'a pas vraiment été sur le devant de la scène Difficile de se faire une place à côté des tablettes, mais quand même chez un certain nombre de constructeurs On a présenté un certain nombre de choses, notamment en matière de 3D, mais aussi d'écran tactile Il y a quelques nouveautés, on voit ça tout de suite Les géants de l'informatique ont un peu brillé par leur absence lors de ce salon Dans les différents halls, point d'ACER, point de HP, point de Dell MSI semblait donc un peu seul à son étage, coincé entre Danellec et Razer Le constructeur taïwanais faisait donc l'animation sur son stand En proposant aux curieux de se mesurer sur un FPS Un joueur pro à la clé, un PC à gagner C'est dommage Benjamin, moi j'avais pas ma souris fétiche Sinon qu'est-ce que je lui aurais mis ? MSI en a profité pour montrer son GT 680R Avec à l'intérieur le nouveau processeur Intel Sandy Bridge Mais sur le stand, on a aussi pu apprécier tactilement la série All-in-One PC à écran tactile Tout près, Razer expose quelques-unes de ses plus belles pièces Il y a de la couleur, des souris et des claviers pour les gamers L'informatique a tout de même trouvé un peu de place sur les grands stands Entre les télés et les tablettes C'était le cas chez Toshiba qui présentait un PC portable 3D sans lunettes Et ça marche aux doigts et aux yeux Un peu plus loin, Samsung en met plein les yeux Avec notamment deux moniteurs LED 3D au design très particulier Autre beauté qu'on aimerait croiser un peu plus souvent La série Note PC 9, premier portable au monde avec une coque extérieure en Duralumain Un matériau solide et léger employé normalement pour les avions C'est vrai qu'on a tout de suite envie de le prendre sous son aile Pour voir un peu plus de PC, il fallait retourner sur le strip Dans un salon du Vénitienne Oasis présentait ses nouvelles tablettes mais aussi quelques PC Mais pour y arriver, il a fallu traverser un hôtel envahi par les participants d'un autre salon L'Adult Entertainment Expo Plus bruyant, Benjamin est plus déshabillé, il faut le dire Beaucoup de monde autour des tablettes Asus Alors notre caméra a pu bagnoder tranquillement pour voir les PC en bambou Mais aussi ses nouveaux portables à l'image Lamborghini Et il y en a sous le capot du VX7 avec un processeur à 4 coeurs, Sandy Bridge Acer, exilé dans un hôtel près du strip, n'avait pas attendu le CES pour présenter l'un des PC les plus étonnants du salon L'Iconia avec ses deux écrans tactiles, l'un classique et l'autre à la place du clavier La bestiole n'a pas échappé à Steve Balmer Puisque L'Iconia a fait partie des 5 produits sous Windows 7 mis en avant par Microsoft lors de sa keynote On tapote dès demain et un clavier tactile apparaît, c'est magique ! Mergez-vous dans l'univers fascinant des technologies LG Et laissez-vous séduire par les nouveautés du CES LG